En direction d'Abidjan ou en direction de Yamoussoukro, un balai incessant de véhicules sur l'autoroute du Nord. En ses premiers moments de l'ouverture de l'ouvrage, à chacun son expérience. C'est l'occasion de dire merci parce que ça nous permet de rouler tranquillement dans nos véhicules, sans difficulté, sans ligne de poule, nous partons vraiment à notre lieu de destination. Il va falloir accroître les panneaux d'éducation pour permettre aux usagers de mieux s'orienter. C'est ce qui a manqué et c'est ce qui nous a fait que nous sommes un peu perdus. L'autoroute du Nord a reçu aussi ses premières colonies de peuplement. Des badauds émerveillés par la beauté de l'ouvrage. Des vendeuses cherchant à happer les véhicules du passage. Des transporteurs toujours promptes à créer des gars routiers. Bref, tout un monde pour qui l'autoroute du Nord peut être génératrice de revenus. Vraiment, j'ai vu que l'autoroute est bien propre, bien jolie à voir. Donc je suis venu chercher une place pour faire moins de kiosques, où les passagers peuvent s'asseoir pour manger en attendant que les cases arrivent. C'est nous qui est venu nous-mêmes comme ça. Personne n'a l'autorisé de faire vendre. C'est nous qui est venu dessus, puis c'est venu se débrouiller dessus. Aussitôt livré, l'autoroute du Nord est devenu le lieu de transposition de tous les mauvais comportements. Comme ici, c'est deux chauffeurs de taxi de Toumoudi qui violent le code de la route et méprisent tous les panneaux de signalisation. Merci. Merci.